Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Deuil sur mesure, pièce radiophonique de Michel Averlan, d'après le roman de Geneviève Manceron, La puce à l'oreille, avec, par ordre d'entrée en onde, Raymond Pellissier, Jean-Claude Michel, Evelyne Caire, Jeanne Dorival, Charlotte Clasys, Louis Arbessier, Geneviève Morel, Rosie Varte, Gaëtan Jor, Laurence Weber, Henri Virogeux et Pierre Collet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Jacques Boisse Opérateur, Charles Marier Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Entrez donc, bon sang ! Ah, c'est vous, Barbary, j'en étais sûr. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que je ne suis ni un président du conseil d'administration ni un général ? Je suis un flic, et je tiens à ce que mes inspecteurs entrent dans mon bureau comme ils veulent et quand ils veulent. Compris ? Compris, M. le Commissaire. Asseyez-vous, Barbary. Merci. Et bavardons. Cela fait combien de temps que vous êtes inspecteur dans mon service ? Une semaine, M. le Commissaire. Oui, oui. Vous vous y plaisez ? Oh, l'ambiance du commissariat central est au poil. Bon, je n'en dirai pas autant de celles du dehors. C'est Versailles qui vous ressort à travers ? Exactement. Vous ne pouvez pas comprendre, mais je vous assure que ça ne vaudra jamais le midi. Il faut plus de huit jours pour comprendre le charme d'une ville comme Versailles. Vous vous y ferez ? J'espère que non. Vous êtes puté. Enfin, votre âge, c'est presque une qualité. Et dans notre métier, ça passe souvent pour une vertu. Vous ferez probablement un bon flic, inspecteur Barbary. Au fait, vous avez étudié les dossiers que je vous ai confiés ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ennuyeux comme la pluie. Et comme Versailles tout entier. Une histoire de couronne en fleurs artificielles déplacées dans le cime Pierre-Saint-Louis. Une vague à faire de vol dans le tronc de Saint-Antoine à la cathédrale. Le reste à l'avenant. Partout ailleurs, des trucs pareils ne dépasseraient pas le commissariat du quartier. Mais ici, le moindre chien écrasé prend l'allure d'un deuil national. Quant à l'inspecteur Barbary, il me semble sur le point de devenir neurasthénique. Je n'aime pas ça. Je n'aimerais pas non plus, monsieur le commissaire. Mais heureusement, il y a une affaire qui est en train de rebondir et qui m'intéresse. On peut savoir ce que c'est ? L'affaire des lettres anonymes, monsieur le commissaire. Oh, je vous interdis de fourrer votre nez là-dedans, Barbary. C'est un dossier classé d'avance. Non, je ne veux pas en entendre parler. Les histoires de lettres anonymes en province, ça remue trop de boue. Et cette boue retombe toujours sur les gens qu'il faut le plus ménager. Bon, oui, je comprends. Pourtant, j'ai ressorti le vieux dossier et j'ai examiné les lettres. Vous ne pouvez vraiment pas éclaircir pour moi le début de cette affaire ? Comme vous voudrez. Ça a commencé l'année dernière. Un vicaire de Saint-Louis est venu me trouver. Plusieurs de ses paroissiennes avaient reçu des lettres anonymes. Elle n'aurait probablement pas changé à s'en inquiéter si les détails auxquels les lettres faisaient allusion n'avaient été d'une exactitude troublante. La personne qui vient de m'apporter des nouvelles lettres jugeait cette exactitude tordante. On vous a apporté de nouvelles lettres ? Du même auteur ? Comment pouvez-vous le savoir ? À cause de cette fameuse exactitude, d'abord. Puis en raison d'un certain style, très caractéristique. Et enfin, la technique est la même. Des mots découpés dans un journal, collés avec une colle de même marque sur un papier de qualité identique. Et qui vous a apporté ces lettres ? Une petite jeune fille de bonne famille, monsieur le commissaire. Sans doute la fille d'un de ces personnages aménagés, comme vous disiez. Une sorte de petite peste qui s'appelle Florence Saint-Rodin. Florence Saint-Rodin reçoit des lettres anonymes ? Ah non, non, pas elle. C'est sa mère qui est visée. La jeune personne en question se contente de voler les lettres pour les apporter à la police. Adorable, n'est-ce pas ? Tu as perdu quelque chose, maman ? On aura tout vu ? Je n'aime pas ce ton, Florence. Peut-être. Mais c'est tellement drôle de te voir dans cet état. Tais-toi, Florence. Je cherche quelque chose. Quelque chose de très important. Et d'ailleurs, ça ne te regarde pas. File dans ta chambre. Tu ne chercherais pas les lettres anonymes, par hasard ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais tu es folle ? Oh, ne le prends pas mal. Je dis ça simplement pour t'aider. Parce que les lettres, tu ne les trouveras pas. Je les ai portées à la police. Cesse de débiter des idioties, Florence. Et file dans ta chambre. Tu te répètes. Ne t'inquiète pas, je irai dans ma chambre. Seulement, je tiens à te signaler, toujours pour trente services, que le coup des lettres est vrai. Un détail en passant. Le flic à qui je l'ai vermise te plaira sûrement. Tu pourrais peut-être essayer de le vanter après tout. Tu étais célèbre pour tes conquêtes dans le temps. Florence, si tu continues... Ah non, ne proteste pas. J'en ai appris suffisamment avec ce paquet de lettres pour que tu me fiches la paix jusqu'à ma majorité. L'époque bénie pour toi où tu pouvais me faire les discours de la mère sublime, veuve et tout et tout qui a sacrifié les plus belles années de sa vie pour sa fille. Elle est finie ! Parce que maintenant, grâce aux lettres, je sais, pendant que tu me débitais ton baratin, tu te l'as coulé douce avec ton ex-fiancée. Je te défends de me les jambes à la guerre, cette histoire. Et tu trouves le moyen de faire encore de la grandeur d'âme. Je t'admire, va ? Ah, c'est beau l'amour. Parce que tu l'aimes, ton Malaguet. Tu as préféré épouser mon père, monsieur de Saint-Rédan, parce qu'il n'avait plus d'argent que lui. Mais depuis 20 ans, tu n'as pas cessé de l'aimer. Et tout ça en cachette. Parce qu'un avocat et un ex-député, ça doit veiller à sa réputation. Je me trompe, non ? N'oublie pas que tu n'as que 17 ans, Florence. Et que je peux te faire enfermer demain si j'en ai envie. La maison de correction, ça ne se porte pas beaucoup dans nos familles, tu sais. Et si tu tiens à enfermer quelqu'un ? Qu'est-ce que tu attends pour dénoncer le corbeau qui fabrique les lettres ? Parce que tu le sais, toi, qui les écris. Oh, comme tout le monde. Ma pauvre mère, tu es vraiment la seule à ne pas le savoir ou à faire semblant. Florence, tu es une hioppe. Bien sûr. Au fait, plus j'y pense et plus je trouve dommage que j'en ai épousé cette ivregnace de Colette. Il me ferait un beau père tellement décoratif. Cette fois, Florence, tu as passé les bornes. Je vais parler cette histoire à Jean Malaguay. Ensuite, je prendrai une décision à ton sujet. Si tu veux avoir Jean au téléphone, il faut l'appeler chez Germaine Bièvre. Il y déjeune tous les jours. Sa belle-mère le console de sa femme. Tu ne l'appelles pas tout de suite ? Ah, tu ne peux pas mettre Germaine au courant de vos histoires. Vous prendrez du café, Jean ? Vous êtes la reine des belles-mères, Germaine, mais vous n'avez jamais su faire un café convenable. Celui que vous me servez tous les jours est presque aussi imbuvable que celui que m'inflige ma femme, c'est tout dire. Mais je vous propose une chose, vous enfilez un manteau et nous allons boire un express quelque part. Impossible, mon petit Jean. J'attends ma couturière, la vieille déchante. Et puis... Et puis ? Et puis, je vais vous parler sérieusement, Jean. Et je préfère le faire ici. J'admire votre temps de conspirateur. Que se passe-t-il ? Il s'agit des lettres anonymes. Vous n'allez pas me dire que vous n'en recevez pas ? Voyons, j'en reçois régulièrement comme tout le monde. De belles lettres pleines de détails croustillants. Eh bien, mais c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui vous trouble tout d'un coup ? Jusqu'à présent, les gens ne faisaient que chuchoter. Mais maintenant, ils l'accusent ouvertement de les écrire. Ils accusent qui ? Ne faites pas l'innocent. Vous savez très bien que tout le monde soupçonne la vieille déchante. Mais ce n'est pas si bête. Voilà une femme qui est pauvre comme Job et probablement aigrée. Elle connaît son Versailles par cœur. Elle promène son exigeante conscience au milieu de nos turpitudes depuis près de 40 ans. Qui, mais auquel pourrait écrire des lettres anonymes ? Je vous parle sérieusement, Jean. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut plus durer. Je vais y réfléchir. La vieille déchante. Laissez-moi 24 heures. Vous savez bien que je vous laisse tout le temps que vous voulez, mon petit Jean. D'ailleurs, nous reparlerons de tout ça une autre fois. Je vais ouvrir. C'est sûrement déchante. Bonjour déchante. Bonjour déchante. Tu as une mine superbe. Vraiment, je t'admire. Si, si, si. Si, que veux-tu, nous appartenons toutes deux à la dernière génération qui se raccroche à la vie. Nous sommes incroyables. Au fait, ma jupe est prête ? Bien sûr. Oh, bonjour, monsieur Malaguay. Bonjour, madame déchante. Oh, et moi qui allais faire les présentations. Je suis gâteuse. J'oubliais que notre vieille déchante connaît tout le monde. Je connais monsieur Jean depuis son mariage avec votre petite collègue. Ça doit bien faire maintenant... Au nom du ciel, déchantez-toi. C'est horreur qu'on parle de date. Et à plus forte raison de la date de ce mariage grotesque. Eh bien déchante, où vas-tu ? Dans votre chambre. Pour l'essayage, je croyais que... Ma bonne déchante est infayable. Comme si je ne pouvais pas me montrer en combinaison devant mon gendre. D'ailleurs, il a son avis à donner. Jean, comment trouvez-vous ma jupe ? Remarquable, vraiment remarquable. Comme tout ce que fait madame Deschamps. Vous savez que vous êtes une sorte d'artiste, madame Deschamps. En tout cas, c'est ce qu'affirme la rumeur publique. Ce n'est pas gentil de vous moquer de moi, monsieur Mélaguet. Non, je sais que je fais de mon mieux. Et je connais tellement bien toutes mes clientes que je me trompe rarement pour ce qu'elles souhaitent porter. Si vous vouliez bien ne pas bouger, madame Bièvre, je crois que je vais faire une pince là. Ah oui ? J'en ai pour une seconde. Bien. Dites-moi, madame Deschamps, toutes vos clientes habitent bien le quartier Saint-Louis ? Oui, et la plupart appartiennent à la même famille ou sont alliées d'une manière ou d'une autre. Ainsi, je vais tous les lundis à l'hôtel Saint-Rodin. Mes mardis sont consacrés à madame Balaguay. Quant à madame Bièvre, je lui donne invariablement mes jeudis. Mais là, j'ai fini. Comme ça, je crois que c'est bien. Franchement, madame Deschamps, cela ne vous révolte pas de travailler pour des femmes qui n'ont jamais eu besoin de gagner leur vie ? De vous agenouiller devant elles ? Pour refaire des ourlets ? J'ai travaillé toute ma vie. Mes parents avaient travaillé avant moi. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Je vous en supplie, Jean. Si vous entraînez Deschamps dans cette voie, elle va nous sortir Dieu, l'ordre moral, la conscience et l'amour du travail bien fait. Je la connais. Nous voyons, madame Bièvre. Mais tu m'agaces à la fin, Deschamps. Jean a raison. C'est vrai que tu ne devrais plus travailler depuis longtemps. Et ta petite fille ne t'avait pas laissée tomber pour aller faire de la haute couture en Angleterre. Je ne sais pas bien de dire ça, madame Bièvre. Françoise m'a offert cent fois d'aller la rejoindre. Ah non, Deschamps, non, non. Raconte ça à qui tu voudras, mais pas à moi. Figurez-vous, Jean, que cette pauvre Deschamps a recueilli sa petite fille après la mort de ses parents. Ses parents. Des énervés qui ont trouvé le moyen de se tuer dans je ne sais quel accident. Enfin, elle élève cette miserée de Françoise, elle lui apprend son métier, et l'autre n'a rien de plus pressé que de filer s'installer à Londres. Que pensez-vous de ça ? Qu'il y a vraiment de quoi vous faire prendre l'humanité en grippe. Sur ça, Germaine, je m'excuse, mais il faut que je file. Je dois faire un saut jusqu'à l'étude, et puis j'ai promis à Florence de l'emmener au golfe cet après-midi. Florence ? Eh bien, vous ne vous embêtez pas, mon petit-jean. Sa mère est au courant. Et votre adorable femme ? Je ne cache jamais rien à Colette. Je lui ai même proposé de nous accompagner. Mon pauvre femme. J'entends d'ici ce qu'elle a pu dire. Mais ne vous découragez pas, allez. Cette idiote réussira peut-être son prochain suicide. Ne dites pas d'horreur, Germaine. Vous voyez bien que vous scandalisez, Madame Deschamps. Oui. Je ne comprendrai jamais comment ce garçon qui est si beau et si amusant a pu épouser ma fille. Il est vrai que jusqu'à la mort de mon mari, on a pu croire que Colette a l'étérité une assez jolie fortune. Eh bien, Deschamps, pourquoi me fixes-tu comme si tu voyais un fantôme ? J'aime beaucoup Colette, Madame Bièvre. Et puis, ça me fait mal de vous entendre parler comme ça. Ça me fait mal de vous entendre parler comme ça. Pour un peu, tu me donnerais des remords. Madame Bièvre. Mais ? Il faut que je vous parle. Mais je t'ai déjà dit que tes serments m'agacent. Ce n'est pas un serment, Madame Bièvre. C'est un avertissement. Tu fais du chantage, maintenant ? Mon Dieu. On pourrait dire que c'est une sorte de chantage. On est bien obligés, quelquefois, d'employer des moyens dont on n'est pas très fiers. Ce que je sais, c'est que ma conscience me demande d'agir. Je suis sûre que vous me comprenez. Ma pauvre Deschamps, tu dérailles complètement. Non, Madame Bièvre. J'ai toute ma tête. Et je vois clair. Beaucoup trop clair. Il y a des gens qui commettent une vilaine action en ce moment. Et je voulais que vous sachiez que... Oui, je voulais que vous sachiez... Eh bien, parle. Vite ton sac. Ces gens... s'ils croient que je ne fais rien dire, ils se trompent. Voilà, j'ai terminé. D'ailleurs, il est six heures passées. Quand veux-tu que je revienne, ma petite collègue ? Oh, ne parle pas, ma Deschamps. Ne me laisse pas seule. Je suis toujours seule. Et je déteste rester seule. Ça me fait peur. Oh, tu vois, si tu étais gentille, tu prendrais aussi un whisky pour me tenir compagnie ? Non, Colette. Mais fais-moi plaisir. N'en prends pas. Tu bois trop, mon petit. Tu te rends malade. Dans la vie, on a besoin de quelque chose qui vous tienne chaud. Toi, tu as ton travail. Tu as ta foi. Et puis, tu as ta petite fille. Pour moi, ce n'est pas pareil. Je n'ai pas l'amour. La drogue coûte trop cher. Alors, je m'arrange avec l'alcool. Tu as tes enfants, Colette. Mes enfants. Ah, je vais te dire une chose affreuse, ma Deschamps. Chaque fois qu'on me parle de mes enfants, je sursaute. Je sursaute parce que j'oublie que j'ai des enfants. J'ai une mauvaise mère, je sais. Tout Versailles le sait. Mais comment veux-tu que je pense à ces gosses alors que mon mari existe seul pour moi ? Jean. Mon Jean qui va me quitter. Qui n'attend qu'un prétexte convenable pour me quitter. Mon pauvre petit. Je ne dois pas avoir réellement envie de mourir. Sans ça, j'aurais réussi mon premier suicide. Mais si Jean apprenait ce que j'ai fait pendant la guerre, quand il était pris. Sois raisonnable. Comment veux-tu qu'il l'apprenne ? C'est loin tout ça. Personne à Versailles n'est au courant. Ah, personne. Sauf maman et toi. Allez, prends la verre à la Duchambo avec moi. Tu ne vas pas me laisser me saouler toute seule. Oh, mon Dieu. Comment ai-je pu ? Il fallait que je sois fort. Oh, tu étais si jeune. Tu devrais oublier ces vieilles histoires. Tu devrais retrouver ta jeunesse, ton sourire. Écoute, Colette, je voudrais que tu me fasses confiance. Comme autrefois. tu ne veux pas. Oh, si, n'est-ce pas ? Alors, dis-moi une chose. As-tu reçu des lettres anonymes, des lettres de menace ? Alors, toi aussi, tu es dans le coup. J'aurais dû m'en douter. Tu veux me tirer les verres du nez, hein ? Tu veux que je te dise ce que j'ai peur ? Mais tu ne sauras rien. Tu n'entends rien. Non, non, non. Je n'ai pas reçu de l'être anonyme. J'ai une sorcière. Personne ne sait ce que j'ai fait. Personne ne le saura jamais. Colette, Colette, quelle des femmes pédistes. Eh bien, mais vous en faites un bruit. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas supporter qu'on me questionne, qu'on m'épice. Je ne peux pas le supporter. T'en prie, Colette. Cette scène est grotesque. Je parie que tu es encore ivre-morte. Ivre-morte ? Je voudrais être ivre-morte ou alors morte. C'est ça, morte. Ce sera encore mieux. Ça te plaît dire, hein ? Donc, Jean, que je sois morte. Bien morte. Morte sans que tu aies de donner la peine de m'achever. Hein ? Assez ! Assez ! Assez ! Je... Je regrette de l'avoir bouleversé, M. Malaguay. Pourtant, il vaudrait mieux pour tout le monde qu'elle nous dise ce qui la tourmente. Elle n'est pas plus bouleversée que d'habitude. Pas plus que quand elle a absorbé sa ration de whisky. Il ne faudrait pas la laisser seule. Vous avez peur qu'elle essaie encore une fois de se suicider ? Ma bonne madame Deschons. Vous n'en faites pas penser que je connais ma Colette. Elle va se jeter sur son lit comme tous les soirs. Là, elle va pleurer et s'endormir. Jusqu'à demain. Jusqu'à sa prochaine cuite. Je trouve ça triste. Tous les gens qui aiment Colette trouvent ça triste. J'ai une question à vous poser, M. Malaguay. Vous êtes avocat. Vous allez pouvoir y répondre facilement. De quelle peine sont punis les auteurs de lettres anonymes ? De un an à cinq ans de prison. quand ils sont pris. Je vois. Peu de choses, en somme. Eh bien, au revoir, M. Malaguay. Vous habitez au Carré d'Anjou, je crois. Voulez-vous que je vous reconduise ? Merci, M. Malaguay, mais je préfère rentrer seule. Que voulez-vous ? J'aime faire mon petit bout de chemin à pied tous les soirs. Je prends là, 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 et voilà, et je veux la dame. Oh, allez, arrête les frais, l'entier. C'est bon parce que tu triches, mais j'en ai marre de ton jeu de dame. Oh, bon Dieu, est-ce qu'on peut s'embêter dans cette tourne ? C'est bien une réflexion de Geno, ça. Quand t'auras un peu plus de bouteilles, mon vieux barberie, tu préféreras comme moi les nuits où il se passe rien. Parce que quand t'es obligé de se tirer à des 4 heures du matin pour intervenir dans des scènes de ménage ou pour ramasser des macchabées, eh bien, je t'assure qu'on regrette sa bonne petite partie de dame. Oh, ça va. Quelle heure est-il ? Eh bien, 5 heures du matin. 5 heures du matin. Encore une heure à tirer avant dans les souris, dans les plumes. Vas-y, tout de suite. Ah non. Non. Tiens, bouge pas. Avec un peu de chance, te voilà de la distraction. Allô ? Allô, ici le commissariat central de Versailles. Allô, oui ? Quoi ? Bon. Comment vous appelez-vous ? Votre adresse ? Oui, oui. Mais, mais expliquez-vous, bon Dieu. Oui, oui. Oui, ça va, on vous envoie quelqu'un. Oui, 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 je vois. Eh bien, oui, en attendant, ne touchez à rien. Mon petit barberry, la chance te sourit. Tu voulais faire joujou tout seul, j'ai l'aspect qu'il te faut. Une affaire grave ? Elle est asphyxie par un gaz de ville, t'es gâtée, il s'agit d'une vieille bique qui crèche dans les carrés d'Anjou. Suicide ? Si tu crois que la toquée qui m'appelait était capable de le dire, elle m'a raconté une vraie salade, il paraît que la vieille qui a clamcé avait été renversée par un triporteur hier soir. Je ne vois pas le rapport avec le gaz, tu vas t'abuser. C'est bon, je vais aller voir. Au carré d'Anjou, tu m'as dit ? Oui. On t'a donné le nom de la mort ? Madame Deschamps, Madame Veuve Deschamps. Ce rapport sur l'affaire des carrés d'Anjou, Barberie, il est prêt ? Non, monsieur le commissaire. Comment non ? Non. Vous n'allez tout de même pas essayer de me faire croire qu'il vous faut plus d'une journée pour tirer au clair une histoire aussi simple. Une vieille couturière qui vit toute seule meurt parce que son radiateur à gaz s'est étend au cours de la nuit. Vous enquêtez sur la cause de cette panne. Un point, c'est tout. Non, c'est pas tout, monsieur le commissaire. Naturellement, je vous fais grâce des détails sur l'état du corps. Je vous remettrai le rapport des pompiers et celui du médecin. Mais laissez-moi au moins reprendre les choses par le début. Dès que l'alarme a été donnée ce matin à 5h12, très exactement, je me suis rendu sur les lieux. La femme qui nous avait téléphoné m'attendait sur le pas de la porte. Mais pas si vite, pas si vite. Où ? Qui était cette femme ? Oh, une voisine de la vieille Deschamps, une certaine Amélie Cassette. Une voisine qui entrait chez la couturière à 5h du matin. Si vous me laissiez parler, monsieur le commissaire. J'ai questionné cette mère Cassette et elle m'a expliqué qu'hier soir, Mme Deschamps avait été victime d'un accident. Un accident ? Hier soir ? Oui. Elle a tombé de la nuit et en rentrant chez elle, elle avait été renversée par un triporteur. La mère Cassette qui se trouvait sur les lieux avait aidé la couturière à se relever et a regagné son domicile. C'était grave cet accident ? Enfin, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de rapport du commissariat Saint-Louis ? Oh, la mère Cassette m'a affirmé que la vieille Deschamps n'avait pas voulu faire d'histoire. D'ailleurs, elle n'avait que des contusions. Et le triporteur ? Disparu dans la nature. Il ne s'était même pas arrêté. Oh, je vois. La vieille Deschamps rentre se coucher. Comme elle se sent un peu patra qu'elle donne sa clé à la mère Cassette pour que celle-ci vienne la voir de temps en temps. C'est bien ça. C'est bien ça. À 5h du matin, la mère Cassette qui dort mal décide d'aller voir si sa voisine n'a besoin de rien. 10 minutes plus tard, complètement affolée, elle nous signale la mort de Mme Deschamps. Oui. Un second accident. Ça arrive, ces trucs-là. La vieille Deschamps était dans une mauvaise série. Désolé, M. le commissaire, je ne crois pas à l'accident. Non. Ni dans le cas du triporteur ni dans celui du gaz ouvert. Vous avez vos raisons ? Enfin, je veux dire des raisons sérieuses ? Eh bien, j'ai évidemment fait venir un inspecteur du gaz. Il a été formel. L'appareil de Mme Deschamps est en parfait état. De plus, il est muni d'un dispositif de sécurité. En fait, c'est le tuyau qui a été arraché. D'autre part, dans la chambre, il y avait toute une mise en scène qui indiquait le suicide. Une mise en scène ? Mme Deschamps était étendue sur son lit quand on l'a trouvée. Elle avait une page de catéchisme épinglée sur la poitrine. Un acte de contrition. C'est ennuyeux que cette femme-là se soit suicidée. Très ennuyeux. Elle était bien connue à Versailles. Tout le monde l'adorait. Bien sûr, chuchotait qu'elle était l'auteur de la pluie de lettres anonymes qui s'abat depuis un an sur le quartier Saint-Louis, mais personne n'y croyait vraiment. Maintenant, c'est autre chose. Son suicide constitue une manière d'aveu. Il faut que nous passions les détails sous silence, Barberie. Il est de la plus grande importance que personne ne soit au courant de ce suicide. Oui, d'autant plus qu'elle ne s'est pas suicidée. Voyons, M. le commissaire, supposons que vous vouliez vous donner la mort. Non, mais... Dans ce cas, est-ce que vous iriez confier votre clé à un de vos voisins en lui demandant de passer vous voir de temps en temps ? Votre question est idiote, Barberie. Non, je m'en excuse, M. le commissaire, mais quelle est votre réponse ? Je ne donnerai pas la clé. Autre chose. Dans tout suicide qui se respecte, il y a la lettre. L'inévitable lettre, celle qui explique le geste qui accuse la terre entière qui est là pour donner des remords aux amis et connaissances. Or, Mme Deschamps n'a pas laissé de lettre. Et après ? Ce que vous venez de me servir, Barberie, ce sont des suppositions, des hypothèses. En aucun cas, cela ne peut constituer des preuves. Ah, vous venez de dire le mot. Pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. De rien. Pas même de meurtre. Et pourtant. Requiscat in pas. Amen. Animaius et animiumium fidemium defunctorum. Père misericordiam li, requiscat in pas. Amen. Les personnes de la famille. Merci. 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 Mme Deschamps ? Oui, c'est moi. Je vous présente mes condoléances, Mme. Merci. Je vais être brutal, Mme Deschamps, et je m'en excuse. Mais je suis inspecteur de police et je suis chargé de l'enquête sur la mort de votre grand-mère. Ne vous excusez pas. Vous faites votre métier, c'est parfaitement normal. Cependant, je... Je souhaitais que nous parlions ailleurs. Oui. Je le désire également. Vous venez d'arriver de Londres, n'est-ce pas ? Oui. Je suis descendue à l'hôtel de l'Orangerie. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je viendrai vous y retrouver. Mettons... Dans une heure ? Oui. Ah, j'ai oublié de vous donner mon nom. Inspecteur Barberie. C'est entendu, inspecteur. Je vous attendrai. Entrez. Ah, c'est vous, inspecteur. Oui, c'est moi. Je ne vous ai pas fait trop attendre. Non, pas du tout. Maintenant, mais asseyez-vous. Merci, mademoiselle. Maintenant que j'ai un peu réalisé ce qui se passe, je me demande si nous n'aurions pas dû remettre ce rendez-vous à demain. Je suis tellement fatiguée. Et puis, je suppose que vous voulez les papiers de ma grand-mère, sont livrés de famille, etc. Oh, je n'ai rien de tout cela. Il faudrait que j'aille au carré d'Anjou et franchement, je préfère le faire plus tard. Non, vous n'avez pas l'air de comprendre. Ça ne facilite pas mon travail. Je ne suis pas ici pour des vérifications d'identité, mademoiselle Deschamps, mais pour quelque chose de beaucoup plus grave. Vraiment ? C'est bon, attendez une seconde. Allô ? Allô, la réception ? Ici, chambre 318. Voulez-vous noter, je n'y suis pour personne. Vous ne laisserez pas monter les visites et vous ne me passerez pas les coups de téléphone. Merci, oui. Comme ça, nous serons tranquilles. Voyons, inspecteur, qu'est-ce qui peut être si grave ? Ma grand-mère est morte. Peut-être trouvez-vous que je ne manifeste pas assez ma peine, mais j'ai horreur des larmes en public. Ma grand-mère est morte d'un horrible accident. Je n'avais qu'elle au monde. rien ne peut être plus grave pour moi. Je crois que si. Expliquez-vous. Vous parlez d'accident, mademoiselle Deschamps. Or, il n'y a pas eu d'accident. Enfin, c'est de la folie. Non, la version de l'accident, c'est celle que nous avons donnée au public. Mais alors ? À première vue, la mort de madame Deschamps ressemblait à un suicide. Décidément, vous êtes fous. Cette femme était le courage même. Et puis, sa foi religieuse était immense. Non, ma grand-mère était incapable de se suicider, inspecteur. Incapable, vous m'entendez ? Mon patron, le commissaire Ouret, s'étranglerait encore de fureur s'il m'écoutait, mais je dois vous avouer que je ne crois pas plus au suicide qu'à l'accident. Vous ne voulez tout de même pas dire que ce pourrait être... Un meurtre ? Si. Oh, c'est affreux. Mais... Mais non, c'est pas possible. J'ai parlé au docteur Parvin après l'enterrement. Il était le médecin de ma grand-mère depuis plus de 20 ans. Il m'a affirmé que ma grand-mère était morte par asphyxie. Il a même ajouté qu'elle avait dû s'endormir sans souffrir. Il est probable, en effet, qu'elle a fort peu souffert. Mais que s'est-il passé ? On lui a fait avaler un somnifère ? Non. Non, un somnifère se retrouve toujours à l'autopsie. Et puis, ça n'est pas commode de faire avaler un cachet à une femme qui a probablement toutes les raisons de se méfier, non ? Non, mademoiselle Deschamps, l'assassin a été plus malin que ça. À mon avis, il a assommé votre grand-mère. Franchement, inspecteur, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Non, je ne lis ni les faits divers, ni les romans policiers, mais je suis capable de raisonner. Si ma grand-mère a été assommée, on a dû retrouver trace de l'équimose. des équimoses. On en a trouvé sept, très exactement, dont une au front et une à la nuque. Voyez-vous, mademoiselle Deschamps, la veille de sa mort, votre grand-mère a été providentiellement renversée par un triporteur. Le responsable de cette, disons, de cet accident a pris la fuite. Mais madame Deschamps est morte asphyxiée quelques heures plus tard. Vous y êtes ? Oui. Et aucun médecin légiste ne peut faire de différence entre le coup qu'on lui a porté avant d'ouvrir le gaz et les autres. C'est à ça que j'ai pensé. Et c'est aussi, sans aucun doute, ce qu'avait prévu l'assassin. Oh, c'est... ma pauvre grand-mère. C'est diabolique. Mais non, c'est pas possible. Nous sommes en train de divaguer, inspecteur. Ma grand-mère était très pauvre. Elle ne possédait rien d'autre que sa petite maison. Cette histoire ne tient pas debout. Assassiner ma grand-mère... Mais tout le monde l'adorait. Jamais cette femme n'avait causé le moindre temps à qui que ce soit. Je suis forcé de vous contredire, mademoiselle Deschamps. Depuis un an, la plupart des clients de votre grand-mère recevaient des lettres anonymes. Des lettres anonymes ? Mais c'est ignoble. Oui, n'est-ce pas ? Mais jamais ma grand-mère... Je regrette, mademoiselle Deschamps. Je possède malheureusement la preuve, la preuve formelle, que votre grand-mère était bien l'auteur de ces lettres. Mon pauvre petit poussin ! Bonjour, madame Bièvre. Comment se fait-il que vous soyez là ? J'avais pourtant demandé qu'on ne laisse monter personne. Je sais bien, mais que veux-tu ? Je ne suis pas personne, moi. Je suis quelqu'un qui t'a connue toute petite. J'ai attendu dans le hall que cet affreux petit inspecteur s'en aille. Et me voilà. Oh, mon pauvre petit. Tout cela est bien triste, bien triste. Mais au fait, que te voulait-il, ce petit morveu ? Il ne t'a pas ennuyé, j'espère. S'il l'a fait, dis-le moi. Mon gendre qui est un amour n'a qu'un mot à dire pour que tout le monde tremble dans le département. Alors, tu comprends, non ? Je ne m'a pas ennuyée. Non. Vraiment. Ennuyée n'est pas le mot. Mais qu'y a-t-il, mon pauvre petit ange ? Tu as l'air bouleversée. Veux-tu que je te dise une bonne chose ? Ta grand-mère était très âgée. Ce qui devait arriver est arrivé. Et puis, rassure-toi, c'était une sainte, une vraie sainte. Elle est sûrement au paradis alors qu'il est... Taisez-vous ! Mon petit... Mais vous n'entendez pas, je vous ai dit de vous taire ! Voyons, Françoise, mais tu as raison. Je jacquasse, je caquette alors que je suis venue pour te proposer mon aide. Mais oui, mais oui. Je sais que tu as ton métier à Londres, que tu ne connais personne ici et que toutes les formalités sont d'un ennui affreux. Si tu veux, je me charge de tout. Je vends la maison de ta grand-mère ou je la loue comme tu voudras. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Comme ça, tu es libre, mon petit amour. Tu peux repartir pour Londres dès demain. Qu'en dis-tu ? Écoutez, Madame Bièvre, écoutez-moi bien. Il est absolument inutile que vous cherchiez à m'abrutir avec des mots. Êtes-vous au courant, oui ou non ? Je me fais peur. Au courant de quoi ? Ma grand-mère a été assassinée. Vous comprenez ? Assassinée ! Ça n'a pas l'air de vous étonner. Françoise, tout ce que m'a raconté cet inspecteur, cette campagne dégoûtante de lettres anonymes qu'on essaie de coller sur le dos de grand-mère, ça vous étonne davantage ? Ou bien vous le saviez peut-être ? Voyons, ma petite fille, il ne faut pas dramatiser les lettres anonymes. Mais j'ai toujours considéré ça comme une plaisanterie, un jeu, peut-être pas très innocent, mais en tout cas inoffensif. Inoffensif ? Un jeu qui a coûté la vie à ma grand-mère ? Soyons raisonnables, mon petit poussin. Tu es nerveuse, désemparée, je le conçois. Mais cette histoire d'assassinat, tu l'inventes pour me faire peur. N'est-ce pas ? Pour me faire peur ? Pourquoi auriez-vous peur ? Mais... J'y pense, mais... Oh non, c'est insensé. Que t'as dit exactement ce barberie ? Qu'il avait la preuve formelle de la culpabilité de ma grand-mère dans l'affaire des lettres anonymes. Mais comment ? Il a déniché au fond d'une armoire une boîte pleine de mots découpés. Il a également trouvé dans la chambre de grand-mère du papier et de la colle qu'il a reconnue comme étant ceux qui utilisaient le corbeau. Mais moi, je ne crois rien de tout cela et je suis décidée à prouver que ma grand-mère n'était pas une coupable mais une victime et sur toute la ligne. Écoutez, Madame Bièvre, vous êtes venue pour m'offrir votre aide, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr, mais maintenant... Vous étiez la plus vieille cliente de grand-mère, vous étiez aussi sa plus vieille amie. Je suis sûre que vous ne voudriez pas vous faire complice de sa mort par votre sinon. Oh, ma petite fille, comment peux-tu croire que je me ferais complice d'un criminel ? La tragédie n'est pas mon emploi, je suis un vieux clown, moi. Jamais je n'ai promis de m'embarquer dans une histoire tragique. Rigoler, je veux bien faire des petites niches, ça m'amuse, mais... Des petites niches ? Mais qu'est-ce que vous appelez des petites niches ? Mais dites-le ! Lasse-moi, Françoise, Lasse-moi ! Je ne veux rien dire du tout. Je te vois toute énervée, alors je parle, je parle, je dis des bêtises. Si vous savez quelque chose, Madame Bièvre, je vous conseille de me le dire. Vous allez trouver l'inspecteur Barberie. Je ne peux rien dire, je n'ai rien à dire. Vous avez tort, Madame Bièvre. Vous seriez tout de même mieux protégée par la police que par vos petits mensonges. Protégée ? Oui. Protégée. Car il y a maintenant deux personnes qui ne plaisantent plus dans le quartier Saint-Louis. Le meurtrier de ma grand-mère et moi. Vous êtes Florent Saint-Redan, n'est-ce pas ? Est-ce que votre mère est là ? Je suis Françoise Deschamps. Françoise Deschamps. Françoise Deschamps, drapée de noir et la larme au bord des cils. Permettez-moi de vous dire mon admiration, vous ne perdez pas de temps. Le jour même de l'enterrement, vous venez récolter l'argent que nous devions à votre grand-mère. Bravo. Non, ma mère n'est pas à la maison. Mais je peux vous avancer le fric sur mon argent de poche. Il n'est pas question de ça. Indiquez-moi simplement le moment où je pourrais voir Madame Saint-Redan. Ce que j'ai à lui dire est tout à fait confidentiel. Vous aussi ? Décidément, cette famille. La grand-mère prend des lettres anonymes comme au bon vieux temps. Elle meurt et on s'imagine que tout est fini et même pas du tout. La petite-fille prend la relève mais elle est moderne, la petite-fille. Elle est pressée. Elle vient faire chanter à domicile. Vous êtes une gamine stupide, Florence. Vous pensez me mettre mal à l'aise mais vous tapez à côté. En fait, vous me facilitez la tâche. Figurez-vous que je suis justement à la recherche des clients de ma grand-mère qui ont eu la lâcheté de l'accuser d'écrire des lettres anonymes. Oh, c'est beau de vouloir laver le blason de sa famille. Enfin, quand je parle de blason... Votre mère a reçu des lettres. Je désire les voir. Je vous les aurais montrées avec plaisir, sincèrement. Mais manque de chance, je les ai portées à la police. Faudra que vous alliez voir l'inspecteur Barberie. Je lui ai remis tout le paquet. Pauvre chou. T'il les lit. Il a de quoi rigoler pendant dix ans. Probablement. Eh bien, je vous remercie. N'attendez pas la divine. Je veux dire ma mère... Aucun intérêt, je dois continuer à tourner. Il faut que je vois Germaine Bièvre. Cette vieille sorcière. Elle va vous flanquer dehors. Ça m'étonnerait. Madame Bièvre. Madame Bièvre. Ouvrez-moi. C'est Françoise Deschamps. Ouvrez. Vous cherchez quelqu'un ? Ça se voit, non ? Ça s'entend. Si c'est Madame Bièvre que vous voulez voir, vous n'avez qu'à continuer à cogner. Elle est sûrement chez elle, ces deux toupies. Elle a fait assez de bruit tout à l'heure. Vous pouvez être sûr qu'un de ces quatre matins ne va pas aller envoyer la police. Madame Bièvre. Madame Bièvre. Elle est peut-être souffrante, après tout. Attendez, elle laisse toujours du clé sur une paillasson. Salut. Merci. Nous n'avons qu'à entrer, c'est une vieille amine. Vous ne voulez pas me donner un coup de main ? Je n'ai jamais vu de porte aussi dure. C'est vrai qu'elle est coriose. Oh, elle est blanche. Oh ! Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah ben, tu parles d'un tableau. Vous n'avez pas le trouvé mal, au moins, non ? Elle est morte. On l'a tuée, elle aussi. On l'a tuée. Vous avez bien fait de venir tout de suite au commissariat central, mademoiselle Deschamps. Je viens de recevoir le rapport des inspecteurs qui se sont rendus chez madame Bièvre. Ce rapport colle exactement avec vos déclarations. Maintenant... Maintenant ? Permettez-moi de vous donner un conseil. Un conseil d'amis. Retournez à Londres plus vite. Et ne vous occupez plus de rien, c'est beaucoup trop risqué. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans les coulisses. Quelqu'un de dangereux. Je m'en doute, inspecteur. Seulement, ça ne suffit pas à me faire changer d'avis. Cette histoire me touche de trop près. Et puis, je ne sais pas très bien pourquoi, mais je crois que je vais m'installer à Versailles. C'est vrai qu'on s'y habitue à ce qui suit Versailles. Écoutez, je suis ravi que vous restiez ici, mais je vous supplie de laisser tomber. Il n'en est pas question, inspecteur. Vous êtes têtue, mademoiselle Deschamps. On m'a dit que c'était une qualité pour un flic, je le veux bien, mais c'est un défaut que je le déteste. Personne ne vous demande d'aimer. Excusez-moi. Voyez-vous, mademoiselle, enfin, peu importe, parlons de choses sérieuses. Et d'abord, résumons ce que nous savons déjà. Madame Bièvre a été assommée d'un coup à la nuque, puis étranglée. Personne n'a rien entendu, personne n'a rien vu. L'homme qui a fait le coup... Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agit d'un homme ? Il faut une grande force physique pour étrangler quelqu'un avec les mains à nuque. Non, non, ça, c'est ce que nous savons. Ce que j'aimerais déterminer maintenant, c'est l'heure du crime. Et vous devez pouvoir m'aider. Je sais que madame Bièvre vous a rendu visite. Combien de temps est-elle restée chez vous ? Et de votre côté, qu'avez-vous fait après son départ ? Germaine Bièvre est restée chez moi une demi-heure environ. Quand elle est partie, il devait être une heure et demie et je suis allée déjeuner. Puis j'ai décidé d'aller m'installer au carré d'Anjou, j'y ai transporté ma valise, j'ai mis un peu d'ordre dans la maison et j'ai réfléchi à ce que je devais faire. Et ces réflexions vous ont emmené où ? Chez Nadine Saint-Rodin qui d'ailleurs n'était pas chez elle. Et puis chez Germaine Bièvre qui était morte. Vous y êtes arrivés vers 4h30. Mais pourquoi revoir si vite madame Bièvre ? Toujours à cause de mes réflexions. Elle m'avait pratiquement avoué que c'était elle et non ma grand-mère qui écrivait les lettres anonymes. Et je voulais qu'elle me donne le nom de la personne qui l'avait poussée à écrire ces lettres. Oui. Vous êtes sûre qu'elle travaillait avec quelqu'un d'autre ? C'est bizarre. C'est bizarre parce que les vrais corbeaux se mettent rarement à deux pour fabriquer leurs lettres. Moi, je ne trouve pas ça bizarre. Je pense simplement qu'il y a derrière ces lettres quelque chose que nous ne comprenons pas. Oui, une intention qui nous échappe. Et c'est pourquoi je cherche à en accumuler le plus grand nombre possible. Quand j'en aurai un paquet et que nous pourrons étudier le dossier sérieusement, j'ai l'impression que nous y verrons rapidement plus clair. Je ne peux pas vous empêcher d'agir, Françoise, mais je vous supplie d'être prudente. J'aimerais savoir où vous allez. J'aimerais vous suivre ou alors être sûr de pouvoir vous retrouver à tout moment. Je ne sais pas si la police de Versailles est efficace, mais elle se montre en tout cas d'une sollicitude touchante. Eh bien, je vais chez moi, inspecteur. Enfin, c'est-à-dire chez ma grand-mère au carré d'Anjou. Franchement, je ne serais pas fâchée de me reposer un peu. Et puis, je veux chercher dans les papiers de grand-mère. Peut-être que j'y trouverai un début de piste ou tout au moins une indication. Ça m'ennuie que vous restiez seul là-bas. Ça m'ennuie aussi. Mais je suis à peu près sûre que vous viendrez me voir. Je me trompe ? Non, Françoise. Dis-donc, Borméry, puisque tu as fini de recouler avec ton ordre très vite... Oh, ta gueule, fous-moi le camp. Va apprendre à tricher aux dames sans que ça se voie. Eh, eh, ne te fâche pas, joli cœur. J'ai une corvée pour toi. Le commissaire a convoqué les Malaguais pour les interroger au sujet de la vieille bière. Et alors ? Eh bien, le commissaire est encore en conférence et le préfet. Mais Malaguais est là et puis il râle comme un pou. Il paraît qu'il déteste la tendance. Bon, ça va, fais-le rentrer. D'ailleurs, je ne suis pas fâché d'avoir l'occasion de lui poser quelques questions. Mais dis-moi, tu me parles de Jean Malaguais seulement et sa femme. Elle n'est pas là ? Non, non. Ça, c'est encore une autre histoire. Si tu viens à mon avis, elle ne viendra pas. Ah, vraiment ? Oui, écoute. C'est moi qui étais de garde chez la vieille bière cet après-midi. Il n'y a pas cinq minutes que j'ai quitté. Eh bien, j'ai dû arriver Colette Malaguais pour une vraie cinglée parole et ivre à crever avec sa ou droguée. Oui, je vois. Continue. Alors, j'essaie de lui sortir une phrase de condoléances et un truc dans le genre de je suis désolé. En fait, tu vois le topo. Bon, je te vois, oui. Eh bien, voilà ma Colette Malaguais qui me répond que si je parle de la mort de sa mère, la chère madame Bièvre, j'ai tort. Qu'en fait, cette mort est une vraie bonne chose. Que sa mère était la reine d'ailleurs. Enfin, j'en passe, en fait. Bien que tu me suis. Sur ce, elle me demande où elle peut trouver Françoise Deschamps. Eh bien, dis-donc, tu commences à m'intéresser, toi. Qu'est-ce qu'elle lui voulait à Françoise Deschamps ? Eh bien, lui faire des excuses, lui demander pardon. Rien que ça. Oui. Il faut que tu saches que l'idée de Colette Malaguais, c'est que la vieille Bièvre a tué la Deschamps et qu'elle s'est suicidée après. Mais oui, 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 oui. En s'est tranglant avec ses deux mains. J'allais quand même pas lui expliquer. Non, bien sûr. Mais qu'est-ce que t'en as fait ? Eh bien, j'avais l'intention d'appeler une ambulance pour la faire transporter à l'hôpital parce que je trouvais qu'elle allait vraiment pas bien. Seulement, en va te faire voir, elle m'a proprement filé entre les parles. Ah, bon Dieu, tu pouvais pas le... Eh, eh, t'as déjà essayé d'arrêter une femme hystérique, toi ? Ah bon, bon, je te reproche rien. Bon. De toute manière, ce qui est fait est fait. Seulement, maintenant, il faut déclencher les recherches. Il faut la retrouver. Commence par les carrés d'Anjou. On a une vague chance qu'elle a eu l'idée d'y aller. Et puis, en attendant, on fait toujours entrer le mari. Bon, d'accord, j'y vais. Vous voulez en prêle, monsieur ? Bonjour, inspecteur. Le commissaire Courret m'a convoqué. Veuillez lui signaler que je dois me rendre au palais et que je suis extrêmement presse. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Malaguay. Merci. Dites-moi, je vois le... le nom de madame Malaguay sur la convocation. Votre femme ne vous a pas accompagnée ? Mais naturellement pas. L'idée d'interroger ma femme est complètement grotesque et inhumaine. Madame Malaguay est prostrée et son docteur ne lui permettrait sûrement pas de quitter sa chambre. Ah, parce que madame Malaguay est rentrée chez elle ? Je ne vois pas à quoi tant c'est interrogatoire, inspecteur. Monsieur Malaguay, j'ai sous les yeux un rapport m'indiquant que madame Malaguay a été rencontrée errant dans Versailles, malade ou droguée et tenant des propos incohérents. Écoutez, inspecteur, je vais s'y être franc. En réalité, je ne sais pas où est ma femme. Je suis... Je suis très inquiet. Ah, mais vous n'auriez pas pu nous demander de faire des recherches ? Après une absence de deux heures, vous m'auriez rayonné. Et puis, pensez un peu au scandale. Dans ma situation, je ne peux pas me le permettre. À mon avis, le scandale sera encore plus grand si votre femme se jette sous une voiture. Ça y est, tu avais raison, Barberie. J'appelais le commissariat Saint-Louis, ils ont envoyé un agent au carré d'Anjou, ils ont retrouvé madame Malaguay chez Françoise Deschamps. J'y vais immédiatement. Vous trouverez votre femme à l'hôpital, monsieur Malaguay. C'est là que nous l'avons fait transporter. Elle est tombée dans le coma, mais je crois que c'est simplement une intoxication. M'excusez-en, prédé-commissaire, inspecteur, je ne peux pas attendre. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Allez-y, allez-y, monsieur Malaguay. Je crois en effet que... je commence à comprendre. Ah, c'est vous, inspecteur. Votre service est déjà... Bonsoir, Françoise. Monsieur Malaguay. Monsieur Malaguay lui-même. On vous a prévenu que Colette était venue me voir ? On aurait dû ajouter que je l'avais fait transporter à l'hôpital. Vous avez décidé. Vous avez fait. Vous ne trouvez pas que vous vous menez un peu trop de ce qui ne vous regarde pas ? Personne ne vous a prié d'envoyer ma femme à l'hôpital, que je le sache. Madame Malaguay avait besoin d'être soignée. Et protégée. Protégée ? Ah, ça alors, c'est le comble. Protégée contre qui ? Contre vous, monsieur Malaguay. Contre moi. Tout simplement contre moi. C'est de plus en plus fort. Et pourquoi ma délicieuse femme aurait-elle besoin d'être protégée contre moi ? Pour la bonne raison un assassin, monsieur Malaguay. Permettez-moi de vous poser une question, Françoise. Vous êtes seule ? Je suis seule. Alors nous pouvons avoir une explication sérieuse. Si vous voulez. Vous êtes un assassin, monsieur Malaguay. Et un assassin d'autant plus dangereux que vous n'avez pas encore réussi à toucher votre véritable victime. Vous me fascinez. Vous avez suicidé ma grand-mère, monsieur Malaguay. Vous avez étranglé madame Bièvre. Seulement, votre femme vit encore. Qu'est-ce que vous faites ? Je ferme cette porte. Mais rassurez-vous, je vous écoute. Et je vous félicite. Pour ce qui est des crimes, on ne peut rien vous cacher. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez deviné que c'était ma femme qui était visée ? Qu'est-ce que vous croyez que Colette est venue faire ici ? Regardez ce qu'elle m'a apporté. Les lettres. Toutes ces lettres. Oui. Toutes ces lettres. Je les ai comptées. Il y en a 210. 210 lettres. Qui lui répétaient toutes la même chose. Ton mari ne t'aime plus. Ton mari saura tout ce que tu as fait. Tu es indigne de lui. La seule solution pour toi, c'est le suicide. Quelle saleté. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pu décider Germaine bien. Elle était tellement contente d'embêter sa fille. Ça faisait plaisir à voir. D'ailleurs, il faut être juste, elle ne comprenait absolument pas la portée de ses lettres. Quand elle a pigé que ça devenait sérieux, quand j'ai été obligé de tuer votre grand-mère, de fourrer dans son armoire le matériel des lettres anonymes, la vieille Germaine a eu peur et elle a voulu crier pouce, comme s'il en était encore temps. Les femmes sont vraiment des emmerdeuses. Elles vous fichent si peu la paix qu'on est obligé de les tuer, de les tuer toutes, je dis là, pas les autres. Toutes les femmes ? Je veux dire, même Nadine Sardin ? C'est probablement la plus antiquinante de toutes, mais celle-là, je l'aime, je veux l'épouser et je vais l'épouser. Car maintenant, je n'aurai plus qu'un petit coup de pouce à donner pour que Colette me débarrasse le plancher. Vous ne pouviez pas divorcer ? Ça ne se fait pas. Et Nadine préfère le crime au divorce ? Moi aussi. Vous me dégoûtez. Je m'en doute. Mais, rassurez-vous, ça ne prendra pas longtemps. Les autres n'ont pas souffert. N'apprécie pas. Ça ne sert à rien de se débattre. Tu verras que ça le sert. Tu verras ! Lâchez-moi ! Allez, entrez-donc, vous autres. Embarquez-moi ce salaud et faites un cadeau au commissaire Ouret. Je ne me défendrai pas. Félicitations, Françoise. Sans vous, nous aurions eu du mal à le coincer. Dites-moi, vous n'avez pas eu trop peur ? Non. Au fond, je crois que j'étais sûre que vous alliez arriver. Je peux vous poser une question ? On m'en pose beaucoup aujourd'hui. Mais allez-y. Vous m'aviez permis de passer vous voir après mon service. L'on se retient toujours. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Il eût été bien étonnant à notre époque qu'un sport aussi généralisé que l'autostop ne retint pas l'attention des amateurs de romans policiers. Mais l'autostop qui rend d'incontestables et honnêtes services peut également favoriser les plus noirs des seins. C'est sous tête-angle que Ben Benson traite son sujet dans son dernier roman qui est intitulé « Cela va de soi, autostop » et qui vient de paraître aux presses de la cité. Ce roman est raconté à la première personne par notre vieille et cependant jeune ami le militien Raphne Lindsay. Nous avons déjà en effet rencontré dans d'autres romans ce jeune homme scrupuleux nourri, si l'on peut dire dans les sérailles de la police, et qui prend son métier à cœur en dépit de son inflammable jeunesse. Raph est précisément en train de patrouiller sur une route quand il est ailé par un garçon connu dans le pays et nommé William Nesbitt. Nesbitt se trouve en panne d'essence mais eut-il arrêter la voiture de Lindsay s'il s'était aperçu à temps que c'était une voiture de la police. Tout ce que nous savons c'est que beaucoup de drames commencent très simplement. Par Nesbitt, Raph va connaître Karen Hunt, la très jolie fille d'un financier local. Et c'est par le plus grand des hasards qu'il découvrira derrière le mur en ruine d'une ferme abandonnée le cadavre d'un homme assassiné dont on apprend bientôt, son signalement ayant été donné à la police par une épouse éplorée, qu'il se nomme Sommers et qu'il était par profession goûteur de thé. Cette profession l'aurait-elle mis en contact avec un gang dont l'activité consiste à introduire par fraude des stupéfiants dans les ballots de thé en provenance d'Asie ? Ou bien aurait-il été victime plus simplement d'un autre gang pratiquant l'autostop afin, par ce moyen, de rançonner ou de faire chanter les automobilistes ? On imagine assez bien que Raph Lindsay aura du mal à débrouiller cette affaire complexe qui sert de toile de fond aux agissements singuliers de William Nesbitt et à la troublante beauté de Karen. Autostop n'est pas un roman d'une originalité percutante mais il est néanmoins bien mené par un auteur qui connaît à fond son métier. Autostop par Ben Benson est publié aux presses de la Cité. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Enfin, voici un film policier qui est amusant, bourré de gags, tourné dans la bonne humeur par des gens qui ne se prennent pas au sérieux, qui n'éprouvent pas le besoin de faire gicler les mitraillettes et d'entasser les cadavres comme font tous les scénaristes impuissants. Voici un film gay où les pâles petits gangsters qui jouent avec un sérieux imperturbable aux tueurs et aux carides sont ridiculisés et remis à leur véritable place qui est pitoyable et dérisoire. Cet oiseau rare s'appelle le Sicilien et a pour vedette le populaire Fernand Reynaud. Bien sûr, nous sommes dans la farce assez grosse et l'on insiste souvent sur les effets comiques, mais si l'on admet une fois pour toutes que Fernand Reynaud travaille dans le comique un peu appuyé et qu'on lui a donné là l'occasion de s'en donner à cœur joie et si l'on est disposé à s'amuser franchement sans faire la fine bouche sur des plaisanteries un peu grosses, alors il faut voir Le Sicilien, un film dans lequel on trouve une invention comique et une verve cinématographique assez rare dans les films français. Nous retrouvons là quelque chose qui ressemble au style de l'école comique américaine de Max Hennett et d'ailleurs par une curieuse coïncidence que Fernand Reynaud rappelle physiquement Picrate. Nous sommes dans la farce la plus débridée et la dernière partie du film notamment est dans la meilleure tradition de la tarte à la crème. Le point de départ n'est pas nouveau mais la situation est toujours amusante. A la suite d'un quiproquo, un brave bougre naïf et peu averti de la vie parisienne est pris par une bande de gangsters pour le chef que leur envoie leur grand patron. Le pauvre Fernand Reynaud qui est ingénu comme une gazelle se trouve donc du jour au lendemain devenu le chef d'une bande de trafiquants de Pigalle. On imagine tous les gags qu'une telle situation déclenche. Ils ne sont pas tous de la meilleure veine mais beaucoup sont extrêmement drôles. Allez voir le Sicilien à côté des sinistres drames genre une balle dans le canon dont je vous parlais l'autre jour. C'est un bain de gaieté et de bonne humeur bon à prendre. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Villard avaient choisi pour vous ce soir Deuil sur mesure, pièce radiophonique de Michel Averlan d'après le roman de Geneviève Manstron La puce à l'oreille avec par ordre d'entrée en onde Raymond Pellissier, Jean-Claude Michel, Evelyne Caire, Jeanne Dorival, Charlotte Clasis, Louis Arbessier, Geneviève Morel, Rosy Varte, Gaëtan Jor, Laurence Bébert, Henri Virelogeux et Pierre Collet. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Jacques Boisse. Opérateur, Charles Marier. Assistante, Marie-Denise Vendant. Réalisation, Pierre Villard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada